Bonjour et bienvenue pour cette troisième capsule sur comment dessiner une coupe de mur en ossature de bois au Québec. Pour cette troisième capsule, on va voir comment travailler certains éléments de la toiture, comment les dessiner. Par-dessus ma toiture, ici plusieurs petites étapes, je vais aller me mettre sur le calque de lignes fines. Je vais commencer par dessiner le larmier et après toutes mes membranes vont s'ajuster en fonction du larmier. Donc ici je vais lui mettre un larmier de 2 pouces de longueur, je vais descendre verticalement 2 pouces de haut et je vais m'en aller à 45 degrés 3 quarts de pouces. Je vais joindre ces lignes-là ici et je vais décaler 1 quarts de pouce. Ensuite, ici, je vais venir tracer le fascia d'aluminium, décaler 0.25 encore. Ce fascia-là, je vais le tirer 3 quarts de pouce par en bas, 0.75. J'efface l'original. Donc on voit le larmier qui embarque par-dessus le fascia, le fascia qui descend un peu plus bas de sorte que je vais pouvoir venir placer mon soffit ici. Une moulure en JPL, donc polyligne. Je vais faire 1.5 pouces de long, 3 quarts de pouce de haut et je reviens 3 quarts de pouce également. Je vais placer le bas de ma moulure en J perpendiculaire au fascia ici et je vais aller placer ça. Ah, je n'ai pas encore mes briques, je ferai ça tout à l'heure. Ok, même chose ici, je vais prendre le dessus de mon contreplaqué pour venir faire la membrane d'avant-toi et la membrane de toiture. Donc, décaler 0.25 deux fois parce qu'ici je veux monter par-dessus mon larmier. Donc, une première fois, une deuxième fois. Je trace une petite ligne ici quelque part, proche, comme ça. Et je vais faire un raccord de cette ligne avec cette ligne, celle-là avec celle-là. Et tout ça, je mets ça sur membrane par vapeur. Voilà. Donc on voit bien que la membrane embarque par-dessus le larmier, de sorte que quand l'eau coule, elle va couler sur le larmier et s'en aller. Elle ne peut pas remonter dans la toiture. Ensuite, un dernier décalé, 0.25, pour faire le bardeau d'asphalte qui est sur la toiture. Ici, là, je pourrais venir tricher un petit peu puis faire comme ça. Montrer que le bardeau, lui, il va en ligne droite. Et c'est une ligne de finition que je vais mettre jaune pour bien la faire ressortir de mon dessin parmi les membranes, mais pas trop dominant non plus pour pas que les lignes se mélangent lorsque je vais imprimer. Je vais m'aller me placer sur une membrane encore. Membrane. En prolongement de mon isolant rigide, je vais monter ici jusqu'à une certaine hauteur. Et je vais venir décaler 2 pouces et demi, donc 2.5 pouces, la face intérieure, donc le haut de mon chevron, la face intérieure de mon contreplaqué, 2 pouces et demi par en dedans. raccord ça avec ça et je vais couper l'excédent. Donc ça, c'est mon déflecteur. Je veux que le déflecteur empêche la laine de venir boucher le trou ici, donc venir obturer le passage de l'air. Fait que c'est ce qu'on fait. Je vais retourner ma laine de bord ici et je vais la coller au bout le plus possible. Voilà. OK. Donc, ici, mon isolant va se prolonger et il va y avoir une bonne liaison entre les isolants de ma toiture et de mon mur pour éviter les pertes de chaleur. Bien. Maintenant, je vais insérer un bloc de brique. Ma brique, insérée. Elle, je l'ai déjà tracée. C'est un bloc dynamique. Je vais la retourner de côté parce que je vais avoir le joint creux du côté extérieur. Je vais mettre ce bloc-là sur le calque pour avoir des lignes moyennes. Et je vais mettre les joints de mortier un petit peu plus fins. Mais hauteur sur hauteur. J'ai mis un point d'insertion à un demi-pouce de la face de la brique de sorte que quand je viens de l'installer sur mon mur de fondation, la brique sort d'un demi-pouce tel que je souhaite l'avoir de façon générale. Je vais copier ce bloc-là pour m'en servir plus haut peut-être. On va aller voir ça. Et je vais monter maintenant mon bloc dynamique. J'ai mis un paramètre de réseau dessus. Je vais arrêter un petit peu avant parce que là, la prochaine brique dépasserait dans la toiture. Je ne veux pas ça. Donc, je vais arrêter un avant. Je vais aller coller ma brique sur la précédente. Et c'est cette brique que je vais être burstée. Et non pas toute le mur au complet. J'ajuste avec la solide de toiture. Et voilà. Maintenant, je peux enlever ces éléments-là dont je n'ai plus l'utilité. Ma moulure en J, que je vais amener jusqu'à avant la face. Donc, un quart de pouce de ligne fine. Et je vais tracer milieu entre deux points. De ce point et ce point. Que je vais m'en aller jusqu'à l'autre côté. À peu près en ligne ici, vous avez mon 2x8. Et ça fait le soffite d'aluminium qui va sous le débord de toi. Donc, soffite d'aluminium. Moulure en J, fascia, l'armier, membrane d'avant-toil, membrane de toiture. Et le bardeau d'asphalte qui va par-dessus. Voilà. Donc ça, c'est ma toiture. Bien. Merci de nous avoir suivis à nouveau. J'espère que vous avez trouvé l'information pertinente. Je vous propose de nous suivre dans une quatrième capsule. Où on va traiter de tout ce qui est des aspects de la finition de la coupe de mur. Qu'on a commencé depuis quelques temps. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au nom de l'équipe de dessin de bâtiment. Je vous remercie de nous avoir suivis. À une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada